La nouvelle danse, mesdames et messieurs, le Konami. Grosse Bengis, international, manager, grand producteur de ton état. Max Hero, tout terrain, champion international et allez ! J'ai enfin posé mes valises pour assister à un très grand événement. Je suis à Yamsoukro pour assister au P.I.P.O. National Cup qui se déroulera les 4, 5 et 6 décembre 2020. Alors c'est un tournoi de foot de rue qui met en compétition les meilleures équipes des plus grands tournois de Côte d'Ivoire. Je serai vos yeux et vos oreilles, je vous emmènerai au cœur de cet événement. Je viens de voir une équipe, allons leur poser des questions. Suivez-moi. Vous représentez quelle ville ? Seguera. Est-ce que vous êtes sûr de repartir avec les 5 millions ? Inchallah, si Dieu nous permet. Tant que capitaine, qu'est-ce que tu peux dire à ton équipe déjà ? Bon, c'est une famille, tu vois, on se connaît déjà tous. Je n'ai pas de mots à leur dire parce que tout le monde connaît le travail qu'on est venu faire ici. Elle est dans du monde, on n'a pas peur. Notre objectif, d'abord, c'est la finale. Hello, c'est le grand jour. C'est la première journée du PIPO National Cup. Je suis actuellement au quartier du Labougou, sur le terrain Maracana mondial. C'est l'un des terrains, en tout cas, où se disputera les différents matchs de cette compétition. Alors, suivez-moi. On va commencer sur le Pétit Caro. Le Pétit Caro, le Pétit Caro, la séquence de Chaminier de Maracana mondial. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. On va faire un peu de temps. On va faire un peu de temps. On va faire un peu de temps de revivre à Maracana mondial. On va essayer de repartir. Le PICIAL, PICIAL, VAYA, Va signaler un peu près, on a pris grand jour. On va rétablir. On va se faire des débats. Je suis très content d'avoir participé à ce match, ça n'a pas été facile, mais avec l'abligation et le courage, on a pu surmonter les difficultés et marquer plus de 3 buts. Alors qu'est-ce que vous pensez précisément du PIPO National Cup ? Je pense que c'est une très belle initiative qui rassemble énormément de gens qui viennent de toutes les villes du pays, donc c'est très bien. Ce n'est pas vraiment facile parce que c'est vraiment tendu, c'est un jeu technique et avec beaucoup de physique, donc je pense que pour pouvoir gagner les matchs, il faut avoir la force. Il faut avoir la force. On peut remarquer déjà que le niveau est très haut, donc je pense qu'on a vu de belles choses et ça va continuer. Je l'ai dit tantôt, c'est une superbe idée déjà, regrouper tous les grands tournois de la Côte d'Ivoire et venir se retrouver, c'est un espace pour boire, trouver un champion. C'est déjà une bonne idée, c'est gravalisant et c'est pour ça que nous sommes arrivés. Alors, comment vous vous sentez après cette victoire ? Très heureux, c'est les enseignements des joueurs et beaucoup de fiertés pour mes joueurs qui ont assuré totalement. Et pour la suite, ça augure de l'un des mains meilleures. La première journée du PIPO National Cup vient de se terminer. Sur 12 équipes, 8 se sont qualifiées pour les quarts de finale qui vont se tenir ici même demain à partir de 8 heures. Sur ce, on se dit à demain pour la suite. Merci d'abord d'être là. Et puis hier, la première journée, elle était waouh. Voilà, une grande journée. Normalement, c'était les phases éliminatoires. Donc, je m'attendais à peu de monde, mais le terrain était bondé. Il n'y a eu aucune bagarre, les habits ont géré, les équipes ont presté de manière phénoménale. C'était puissant, c'était chic, c'était super. C'est parti pour la deuxième journée du PIPO National Cup. Aujourd'hui, vont se tenir les quarts de finale. Alors, sur le premier terrain, Maracana Mondial, nous aurons Yamsokro contre Daloa. Ensuite, sur le deuxième terrain, nous aurons Kokodi contre Mans. Pour le deuxième quart de finale, nous aurons Yopougon contre Vavoie. Ensuite, Oumé contre Markori. Ça sera chaud, vraiment chaud, vu tout ce qui s'est passé hier. Monsieur Daoufoué, qui accompagne, qui sponsorise, et qui fait tout. Tout ce jeune de Yamsokro, il aime la générosse Daoufoué. Vraiment, je me sens très bien par rapport à la victoire. Vraiment, ce n'était pas passé pour nous. Mais un match, c'est gagné. L'avantage, on m'a compliqué vraiment à tout donner, tout ce qu'on pouvait faire pour nous. Et le s'est passé. Voilà, c'est vrai. La Cori, c'est parti. Comment, 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 comment. Le試, c'est parti. Je m'en donne les jolis. Les Je me sens pratiquement très heureux vu que vraiment cette équipe a vraiment été au-dessus de nous et avec la chance et avec la croix de Dieu, la victoire vient de notre côté. Je suis content et je remercie ma grâce. C'est un travail qui s'est effectué depuis notre arrivée ici à Yamsoukou. L'objectif c'est de retourner avec le trophée à main. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu, nous sommes tentés de monter un peu les sous-tacs. Actuellement, on a été surpris au départ mais on va tirer des leçons de ça pour essayer de mieux s'entraîner pour la prochaine édition. Tout de suite, nous aurons les matchs de la demi-finale. Donc quatre équipes ont été retenues, se sont qualifiées du moins pour les demi-finales. Nous avons Marc-Horri, Daloa, Vavoie et Man. Mais tout à l'heure, vous aurez le match de Marc-Horri contre Vavoie. Je pense qu'en tout cas, c'est une réussite. C'est la première fois que nous participons. Lorsque M. Thiemélé nous a parlé du projet, évidemment, on l'a épousé. Et je pense que c'est pour en tout cas la première fois que nous sommes satisfaits. Quelles sont vos impressions par rapport à la prestation de vos poulains ? Alors, je suis surpris. Je ne pensais vraiment pas avoir ce spectacle qu'ils nous proposent. Surtout qu'aucune de ces équipes nous attendait à ce qu'on fasse ce beau jeu. Donc je pense que le meilleur reste à venir. Cette première demi-finale, la formation d'Aloa. Déjà, c'est innovateur. C'est exceptionnel. Je tiens à féliciter les initiateurs, ceux qui ont pensé et ont créé. Et déjà, ça apporte un souffle. Ça veut dire que la jeunesse veut aller de l'avant. C'est apporter quelque chose dans le foot. C'est vrai que Daloa a été éliminé. Mais je prends plaisir à assister à ce nouveau, je peux dire, cette nouvelle magie du football qui est innovateur. C'est honoureux. Très heureux. Très ému même. Je suis content. C'est ma première fois de jouer avec moi. Je suis très heureux de jouer avec l'équipe des mains. On va essayer de tuer dans l'entre-jeu. On va faire mauvais contrôle. Le ballon sera remis à la formation de vos points. Avec Dieu. Nous, on va faire. Très heureux, on va faire. Va voir. Travachez-vous. Nous allons rapporter la victoire. C'est-à-dire un jeu demain. Nous allons rapporter cette coupe et la ramener en favori. Va voir ! Va voir ! Victoire ! Alors, quelle est la stratégie ? La stratégie pour moi, la stratégie pour demain ? La stratégie, elle est toujours la même comme le coach nous l'a indiqué depuis le début. Elle est en même temps défensive et offensive. On n'a pas de super star du foot, mais on a notre courage et on a notre talent qu'on sait utiliser à notre faveur. Donc c'est ce qui nous permet d'être là où nous sommes aujourd'hui. Les buts et l'équipe sont dans la même chambre. Regardez vous voyez un peu. C'est à dire le ballon même, le ballon doit être nous. Non, ça ne chauffe pas, le ballon à côté. C'est une très belle fête et ce projet doit continuer pour le bonheur de nos populations. Vous voyez, tous les jeunes sont là. C'est émouvant. C'est un très bon tournoi, puisque chaque année on se rend ici pour venir assister à ce beau match au terrain. Aujourd'hui, on est venu suivre encore un très bon match et je suis très fier d'être là. C'est un tournoi. Je ne sais pas comment dire quoi, mais je suis très fier d'être là. C'est la grande finale du Peipo National Cup. Man et Vavoie, ce sont les deux équipes qui vont s'affronter tout à l'heure pour la grande finale. Mais tout de suite, place à la rencontre entre Daloa et Marcory pour la troisième place. Que le meilleur gagne. Tu te sens après cette grande victoire ? Ça peut être facile, je me sens très fatigué. On a tout donné, moi et mon équipe. Je remercie tout le monde. Les adversaires, ils ont bien joué, mais ils n'ont pas de mérité. C'est un match de football. Il y a le perdant et puis il y a le gagnant. C'est une réaction de joie. C'est une réaction vraiment à qu'on ne peut pas manifester. Parce que je dis déjà merci à mon frère Témélé qui a eu l'initiative de créer ce Peipo. Ça change un peu. Et je suis fierté de voir un jeune qui, déjà entrepreneur, se met dans le foot. Ça, c'est une grande joie pour nous, les vrais amoureux du foot. Et je pense que pour ceux qui sont en train de se battre pour prendre la Fédération Évaluée du foot, c'est un sport ou c'est un football qu'il faut essayer dans la Fédération Évaluée du foot pour donner de l'ampleur et pour permettre aussi aux jeunes de se développer et de prendre plaisir aussi. Je suis présenté l'initiative de cette finale. Je vais inviter maintenant la délégation accompagnée par l'initiative de le 7 à voir et nous a rapidement retrouvé le 7 et le 1er à 20 ans. Le fait-plé doit prévaloir et on a eu un très bon esprit de fait-plé. M. le maire, M. le président du gouverneur, M. les internationaux, on a joué du Peipo. On a fait près de 24 matchs et il n'y a eu aucune bagarre. D'un quartier dit populaire. Ça, c'est le premier mari que le Peipo gagne. Et nous pensons qu'à partir de cette édition, le Peipo va rentrer dans les annales. Et à partir de maintenant, les joueurs, quand je vois ce que les présidents, les sponsors ont mis en jeu pour les différents joueurs, je crois et je suis fier, je suis content, je crois en l'avenir que le Peipo a de beaux joueurs devant eux. Et ces joueurs que vous voyez là, ils n'auront pas envié les joueurs de la Ligue 1. C'est les joueurs de la Ligue 1 qui viendront chercher à jouer au Peipo. Merci. Attention, on fait chiquer le ballon. Bonjour, vous êtes l'avocatrice de la Ligue 1. De la formation, je m'envoque. Jus une seule personne sous le dégât de blesser. Comme ce bais-je-polloi, c'est un peu plus. Donc, on finit. C'est Jurek Vazho et champion de l'École. Jus une main Vazho et remporte la troisième édition du Peipo national. Et c'est René Dido qui va s'en charger. Nous connaissons maintenant le grand gagnant du pays pour le National Cup, c'est l'équipe de Vavois avec une très belle défense, ils ont encore remporté et je tiens à rappeler que depuis qu'ils ont commencé ce tournoi, ils ne font que gagner à partir des tirs au but. Et là, l'équipe que beaucoup de personnes ont négligée sont aujourd'hui les rois des duels des vainqueurs. Alors, comment est-ce que tu te sens ? Hier, on a parlé, tu étais beaucoup stressé. Aujourd'hui, vous avez gagné au tir au but. Comment est-ce que tu te sens en tant que capitaine ? En tant que capitaine, c'est un sentiment de fierté d'abord pour cette victoire que nous avons eue. Et on dit merci à Dieu. C'est l'union qui a fait la force. Comme il voulait faire savoir hier, c'est toujours l'union qui prie. Voilà, l'union a triomphé et nous rendons gloire au Seigneur qui nous a accordé cette victoire. Le Seigneur ! Le Seigneur ! Le Seigneur ! Ils sont sortis deuxième de cette compétition et je rappelle qu'au niveau des récompenses, ils partent avec une somme de 3 millions de francs CFA. Alors, bonsoir monsieur, c'est vrai que vous n'avez pas gagné ce match. Déjà, vous n'avez pas démérité. Et vous, aujourd'hui, en tant que responsable, d'après vous, qu'est-ce qui n'a pas marché ? On est tombé sur une équipe qui était bien défensivement. Et c'est ce qui nous a créé un peu les problèmes. Et j'ai senti aussi que mes enfants étaient un peu lourds ce soir. J'ai eu le but à sa réalité. Bon, Dieu a décidé qu'il soit champion pour la première édition. Et on a dit bravo. Et à la deuxième édition, on revient de force. Le Paypal National Cup édition 2020 vient de se terminer. On se retrouve l'année prochaine, c'est-à-dire 2021, pour la quatrième édition. Et là-bas encore, je sais qu'il y aura assez de surprises. Il y aura encore un show impeccable. À très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501